Bonjour et bienvenue chez L'Airpresse, la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour notre septième émission en voiture et aujourd'hui je suis accompagné de trois des rédacteurs en chef, des trois rédacteurs en chef même de L'Airpresse. Yann Baud, rédacteur en chef de Locorevue. Bonjour Yann. C'est moi. Alexis Avril, rédacteur en chef de Clé pour le train de signature. C'est lui, c'est moi, c'est lui. Et oui, c'est lui. Et des hors-séries qui vont devenir des systématiques, on va en parler un petit peu plus tard. Et de François Fontenard, rédacteur en chef de Voie Libre. Bonjour François. Bonjour à tous. Salut François, salut tout le monde. Je vous propose comme d'habitude qu'on partage nos coups de coeur et j'ai oublié un truc, c'est pas grave, j'ai fait la coupe. Vous avez vu, Jean-Baptiste, cette fois-ci vous avez remarqué la zapper. On va le faire pour lui. Si ça vous a plu, un petit pouce levé et n'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la petite cloche. C'est là en bas. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Avant de commencer et d'entrer dans le vide du sujet, il sera donc cette fois-ci la place du modélisme ferroviaire, la place dans tous les sens du terme. On va y enlever. Et bien je vous propose de partager nos coups de coeur. Alors, qui veut commencer cette fois-ci ? Je peux commencer. Je crois que j'ai jamais commencé. Ah tiens, je commence. Vas-y, vas-y Jean-Baptiste. Alors, je rappelle que les coups de coeur, ça peut concerner un produit, ça peut concerner une machine, ça peut concerner une exposition, ça peut concerner un modéliste. Et justement, moi, mon coup de coeur, ce sera pour un modéliste. Ce sera pour Luc Demartelaire. C'est bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Un modéliste que vous connaissez sans doute, il avait fait la yurte. Oui. Il a fait, ensuite, puerto des spéculoos. C'est quoi la yurte ? Explique un petit peu. Parce qu'on a peut-être des spectateurs qui ne connaissent pas. La yurte, c'était un réseau qui, comment dire, prenait place dans une yurte, qui avait été cousu d'ailleurs par sa femme, qu'on salue parce que je sais qu'il tient. Et qu'il y avait d'ailleurs une perspective forcée entre le premier plan et donc le deuxième plan. Le deuxième plan était traité au centième, je crois. Le réseau était au cent soixantième. Le réseau était au cent soixantième. Le premier plan était traité en hachaud. Il était en hachaud, le premier plan. Oui, le premier plan, c'était dû à chaud. Le train passait au cent soixantième dans la vallée et les arrières lointains étaient encore... Ce réseau était très, très chouette. C'était une très, très belle mise en scène. Donc, il représentait quoi ? Les hauts plateaux du Kazakhstan ou quelque chose comme ça ? Ou de Mongolie. Il y avait une yurte, c'était en Mongolie. En fait, Luc et son épouse font de nombreux voyages. Ce sont des globetrotters impénitents et ils ramènent souvent des souvenirs de leur pérégrination et ça, c'en était pas. C'était super parce que tu rentrais dans la yurte et puis tu avais justement ce réseau que tu découvrais. C'était une immersion totale dans le visage. C'était vraiment... C'est quoi ? J'avais fait aussi Perto de los Peculos qui était un réseau avec une succession de rebroussements et des rampes très, très fortes et qui permettait d'évacuer la matière première qui était ramassée dans la vallée et de la monter sur le plateau où elle partait vers l'extérieur. Inspiré d'un site réel en Amérique du Sud. Je ne me rappelle plus du nom. Il ne s'appelait pas Perto de los Peculos. Non, non, il n'y avait pas de marchipilamino. J'allais dire qu'il était bourré aussi de références. Rock et BD. Et également à l'échelle N. Donc, principalement, les modèles mêlant, c'est un peu l'une des, comment dire, des audaces de Luc. Et c'est pour ça qu'on apprécie, c'est qu'il eut mélange du matériel d'origine américaine. Alors, c'était quoi ? C'était du caddie ou chose comme ça, des wagons. Oui, il y a des wagons caddies, il y a des machines cathos. Des châssis cathos. Il habille parfois des autobus. Il met ses châssis dans n'importe quoi. Il crée un univers parfaitement cohérent et il fait voyager avec ça. Et le dernier qu'on a pu découvrir à Laval, c'est Sankou Ferry. Qui est présenté dans le reportage dans le dernier Le Co-Revue, donc le numéro 916. Donc, Sankou Ferry, qui était présenté à l'exposition de Laval, on en était le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, on a une photo dans le reportage général sur Laval et on reviendra sur ce réseau dans les collègues de Le Co-Revue. Il y aura même une vidéo, je pense, spéciale sur Sankou Ferry. Encore une fois, très astucieux, notamment le ferry. Il est absolument formidable. Les trains vont d'un bout à l'autre du réseau en passant par un ferry et ça marche. C'est ordinateur. Oui, le ferry électrifié. Il est électrifié, mais les pantographes sont fonctionnels. Moi, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas à Laval. Il sera aussi à Chambéry pour ceux qui... On en profite pour dire qu'on sera... Il a été présenté l'année dernière. Oui, mais pas en France. Non, non, il m'a dit que c'est la première fois en France à Laval. D'accord. Et puis, alors moi, je peux vous assurer que le prochain réseau, ce n'est pas piqué des verres. Et qui sera... C'est du HOE3. Voilà. Il a dit qu'il allait délaisser maintenant le verre. Et alors, il y a une autre chose pour laquelle on aime... Moi, j'aime beaucoup Luc, c'est qu'il pense aussi aux gens qui ont des problèmes, les personnes en fauteuil ou les enfants. Pour les enfants, il y a une petite estrade pour qu'ils puissent être à hauteur du réseau. Et pour les personnes en fauteuil roulant, il a fabriqué un périscope pour qu'ils puissent... Ça vient de son travail. Et puis, il a toujours beaucoup de plaisir à échanger. Oui, à échanger, à expliquer, à commenter ce qu'il fait. Je ne savais pas qu'il était sous-marinier. Il avait les cheveux moins long. Il avait les cheveux moins long. Il en a gardé une autre passion extraordinaire. Parlez-en avec lui. Quand vous le rencontrez dans les expositions, Luc a une voiture en filie. Et alors, en parler avec lui, c'est quelque chose de génial. Donc, gros coup de cœur pour Luc de Marteller. Oui, pour Luc de Marteller. Très bon choix. Et bien, Alexis. C'est juste à côté de moi. On commence par le plus gros coup de cœur physique. C'est ça, voilà. Donc, moi, c'est le BFLOC50 de Microrama. BFLOC50 complète. C'est BFLOC. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vendu dans la boutique. La boutique Ellermodéisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil électrostatique. Un applicateur de fibre électrostatique classique. Un classique, non. Pas tout à fait parce qu'il présente quelques différences par rapport à d'autres. Donc, vous avez une alim. Voilà. Une alim. Et vous passez le réservoir sur l'alim. Et ici, vous venez choisir la maille que vous souhaitez pour déposer vos fibres. Et on a choisi selon quel critère en fait ? On regarde les fibres. D'accord. Parce que si tu as des fibres relativement longues et que la maille est trop fine, les fibres ne vont pas passer quoi. Donc, ça marche comme les autres applicateurs de fibres électrostatiques. Donc, on branche dans une partie humide du... Voilà. Ça, c'est un clou planté dans le décor. Là, on veut floquer. Alors, moi, j'ai une combine qui fonctionne très, très bien. Il y a très longtemps que je ne mets plus le clou sur le décor. Pareil. Je mets un bol avec de l'eau sous le réseau. Ouais. Et je mets la prise dans le bol. Alors, je dois... Mais il est en bol, il touche le réseau. Non, non, non. Il est dessous. Je le mets sous ma table de travail. Parce que moi, je le fixe directement sur un rail. Souvent, la petite pince qu'on codie. Du coup, ça doit être tout le réseau qui est à la masse. Avec ces engins qui sont hyper puissants, ça fait un champ magnétique suffisant. Justement. Votre colle vinilique sur la surface du réseau. Et vous secouerez. Et ça permet d'avoir vraiment des fibres bien verticales, bien dressées. Comme des vrais arbres de fond. Et ça va même plus loin. Parce qu'il est tellement puissant qu'on arrive simplement avec le spray. De la colle en spray. Vous appliquez une première couche de fibres longues. Ok. Colle en spray. Deuxième couche de fibres un peu plus courtes. Etc. Donc un impugnement de fibres de différentes tailles. De plus en plus petite en fait. Et vous allez avoir des buissons. Et du volume. Et ça, c'est vraiment génial. Et. Ce que je disais, c'est que le BFLOC 50, c'est la version complète. Et la version de temps, la version complète. On a cet outil là. Qui est le plateur. Voilà. C'est une plaque. Tout simplement. On va l'utiliser. Tu fais tes étouffes quoi. Pour faire des arbres à l'étouffe. Alors pour faire l'étouffe. Un petit point de colle vinilique. Et vous placez directement sur le plateau. Ouais, vous pouvez le faire ça. Alors faut le nettoyer évidemment. Non mais tu mets un. Tu sais. C'est le film. C'est le film. Ouais. Ouais. Mais l'utilité. Vraiment le côté exceptionnel. Alors. On le met comme ça. Parce que vous avez un pied ici. Pour le poser. Comme ça. Ouais. D'accord. Vous. Préparez par exemple. Un arbre en zéchium. Ou alors. Un. Un. Un squelette d'arbre. Que vous avez préalablement. Enduit de colle vinilique. Il faudrait que nous fasse une démonstration. Ça en vidéo. Alors je l'ai décrit dans un orcel. Ouais. Mais effectivement. On peut faire une démonstration. Parce que c'est spectaculaire. Voilà. Donc vous avez vos branches. Votre arbre. Vos squelettes d'arbre. Qui a été enduit de vinilique. Mettez vos fibres. Ici. Et vous le passez juste au dessus. Sans toucher. Et les fibres vont directement se coller à l'arbre. Et ce qu'il y a bien. C'est que sur les branches. Vous allez avoir des fibres dressées. Et comme pour faire des buissons. Vous allez commencer par exemple. Avec des fibres très très longues. Un coup de spray. Des fibres un peu plus courtes. Etc. Jusqu'à avoir des fibres très très fines. Et vous tuez des conifères. D'accord. Tu veux dire que tu branches la pince crocodile sur ton arbre. Pas besoin. Même pas. Pas besoin. Tu passes ton arbre là-dessus. Et ça monte tout seul. C'est exceptionnel. Ça coûte combien cette affaire. Alors c'est. C'est un coût quand même. C'est 279 euros. Le coffret. Mais honnêtement. Idéalement il faut l'acheter à plusieurs. Parce que tout le temps. Non mais c'est vrai. Oui comme un tracteur. Mais. Non non. Honnêtement. Si on fait beaucoup d'arbres sur un réseau. Ou quand on fait beaucoup de réseaux. Ou quand on fait beaucoup de réseaux. Ça coûte vraiment. Puis c'est un outil que tu gardes. A la fois pour faire des arbres. Pour faire des. Donc des prairies. Et puis tu gardes ça toute ta vie. Voilà. Non c'est vraiment génial. Ça marche avec une pile. Ça a l'air très qualitatif. Une grosse pile. Oui oui. C'est costaud. Donc voilà mon coup de corps. Je l'ai utilisé intensément. Pour des dioramas que j'ai fait. Et puis le dernier réseau que j'ai fait aussi. C'est vraiment excellent. Voilà. C'est mon coup de coeur. Super. Oh bah écoute. Ça va être mon tour maintenant. De mon coup de coeur. Mais comme Alexis l'a séduit. Moi je voudrais que mon coup de coeur. Ce soit aussi le bifloc. Non. Non. Moi j'avais trouvé. Enfin j'ai reçu assez récemment. Un modèle que je trouve quand même. Assez exceptionnel. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. C'est une 22200 Rocco. Alors. Ceux qui connaissent un peu. Mes articles. Mon réseau. Tout ça. Vont trouvé que c'est pas du tout. Ma tasse de thé. Et ils en ont raison. C'est vrai que c'est pas le genre de modèle. Que j'ai l'habitude d'acquérir. Mais. Là je suis vraiment séduit. Par la qualité du modèle. La solidité. Parce que c'est tout bien assemblé. On peut. Il n'y a pas de pièces qui traînent au fond de la boîte. Et puis bah c'est du Rocco. Donc c'est solide. C'est. C'est fiable. On peut envisager de le faire rouler. Ça prend bien le courant. C'est bien décoré. Enfin. Puis c'est. Voilà. Enfin. Je ne veux pas. Dire que c'est bon marché. C'est une locomotive qui coûte 225 euros. À la boutique Alermodélisme par exemple. Où elle est vendue. Mais. En version analogique. Ouais. Mais. Mais voilà. C'est du Rocco. Donc ça marche bien. C'est fiable. C'est une valeur sûre. Voilà. Une livrée béton. Ouais. Alors ça c'est une livrée béton. Elle est proposée donc dans la livrée béton. Avec un logo Carmillon. Qui est le logo le plus récent. Donc avec une version telle qu'elle roule actuellement. Alors le problème de Rocco. C'est qu'on aimerait bien. Avoir d'autres versions un peu plus souvent. Parce que. C'est dommage que ce fabricant. Donc monsieur Rocco. Si tu nous écoutes. Propose nous d'autres versions. De bébé. De 1200. 7200. Non non. Mais d'autres versions. De cette locomotive là. D'autres sous d'autres livrées. Avec d'autres logos. Voilà. Ça serait bienvenu je pense. Je pense que si elle est déclinée dans d'autres versions. Déjà cette machine. Pour avoir du succès. Ah bah oui. Elle en a déjà. Donc. Oui oui. Par exemple. Elles sont plus disponibles. Là. Non. Elles sont pas toujours. Pas très souvent disponibles. Malheureusement en France. Et bien. Merci Yann. François. Quel est ton coup de cœur ? Moi je vais. Je vais retomber dans le domaine d'Alexis. Je vais retomber dans la verdure. Je vais retomber dans la gamme de tarifs. Et dans la gamme de prix. Cœur moi. Et toi t'en as qu'un. Moi j'en avais cinq ans. Ah c'est vrai. Moi j'en ai qu'un. Voilà. Bah écoutez. J'ai eu un gros coup de cœur pour les arbres de la gamme MBR. Alors. Ils sont très joliment faits. Il faut savoir qu'ils sont fabriqués par des artisans. Donc toutes les pièces. Donc c'est fait à la main. Toutes les pièces sont différentes en Pologne. Il n'y en a pas un identique. Et donc il n'y en a pas deux pareils. Il n'y en a pas deux. Deux identiques. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un identique. Allez. Il n'y en a pas deux pareils. Ils sont très 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 soigneusement faits. Des armatures qui sont très joliment détaillées. Et là il y en a pour 16 euros. Ah oui. 16 euros. C'est un épicella celui-là. 16 euros pour un bel arbre. Et les trois qui sont là. Les trois jolis arbres qui sont là. Bah il y en a pour 9 euros. Voilà. C'est en vente dans la boutique à l'air presse aussi. Les liens seront comme on a dit. Comme vous avez pensé. En bas. Voilà. Dans la description. Tous les liens. C'est vraiment. Moi je trouve que c'est vraiment qualitativement très très chouette. Il y a un rapport qualité prix exceptionnel. Une petite chose. Je termine avec ça. Bah des fois. Quand vous les commandez. Soyez pas forcément forcément trop pressés. Parce que. Ils sont des artisans. Ils sont d'eux. Ils fabriquent les arbres qu'ils peuvent. La quantité incroyable qu'ils peuvent en fabriquer. Et des fois. Il y a un petit délai. Alors. Après. Je sais pas si tu l'as précisé. François. Ce qu'il y a aussi. Tu vas voir aussi. C'est que. Sur certains arbres. On voit vraiment le tronc. L'écorce. C'est vraiment finement. Ah oui. Les écorces sont très joliment reproduites. Tout à fait. Notamment au pain. Oui. Ça fait vraiment des très jolies d'arbres. Quand il y a un travail sur le tronc. La gamme de pluie monte un tout petit peu. On est plutôt aux alentours de 20 euros. Quand il y a un travail sur le tronc. Mais c'est vrai que. Un ou deux arbres. Même simplement à proximité. D'un bâtiment remarquable. Et tout ça. Ça donne tout d'un coup. Vraiment du réalisme. À l'ensemble de la scène. Tu te rends compte. Et alors. On a des sujets qui sont à 20 centimètres. Vraiment pas. Ils ont des tailles réalistes. Ils ont des vraies tailles réalistes. Voilà. Moi j'avoue que. Depuis que j'ai découvert ces arbres. J'en ferai plus beaucoup moi-même. Ils sont bons. Eh bien. Merci François. Alors je vous propose. Aujourd'hui. Non pas. Vraiment un débat en tant que tel. Même si à mon avis. Connaissant les camarades. Ça risque d'évoluer un débat. Mais. Ce serait de parler de la place du modélisme ferroviaire. Alors justement. Avant de dire. Peut-être. Me demander. Qu'est-ce que tu entends par place. Qu'est-ce que tu entends par place. Eh bien non. Justement. Quand je vous dis. La place du modélisme ferroviaire. C'est partout. De quelle place. À quelle place vous pensez. C'est partout. Parce que c'est une place géographique. C'est partout dans la maison. Ce qui se passe quoi. Et puis. C'est à quelle place. Bah écoute. C'est à quelle place. C'est à la première place dans la vie. Rien ne compte plus que le modélisme ferroviaire. Bah Sylvie va être contente. Ouais. On montrera pas la vidéo. Ouais. Ouais. On peut couper. Et reprendre. C'est sûr. Quelle est la place du modélisme ferroviaire. Oui. Un peu partout dans la maison. Moi je. Je suis un militant des réseaux de petites dimensions. Et à ce titre là. Je considère effectivement que. Le réseau. De petites dimensions. Il a sa place partout. Ce qui permet de jouer au train partout. Et en plus de l'assumer parfaitement moi. Dans ma vie quotidienne. Dans ma vie de tous les jours. D'accord. Toi. Alors oui. Toi t'as une approche quand même. Qui est assez différente toi. Qui est assez différente toi. Moi je sais par exemple que. Pour moi la place. Ca évoque aussi la place qu'on souhaite lui accorder dans sa vie. Donc c'est un objet de questionnement. Quelle place on va accorder dans le porte-monnaie par exemple. Aussi dans le budget. Dans le budget familial. Quelle place on va accorder dans la maison. Et tout ça. Ca mérite d'être questionné. Pour peut-être mieux vivre sa passion pour le train quoi. Voilà. Parce que j'ai déjà vu. Les cas de figure où le train prend une place démesurée. Dans la vie d'une famille. Et où ça peut être fait au détriment d'autres activités. Une vraie famille justement. Voilà. Mais si. Donc c'est à chacun aussi de déterminer la place qu'on souhaite lui accorder. Et ben. Et pour ça. Une fois qu'on a déterminé ça. Bah il y a différentes manières de pratiquer effectivement. Soit en faisant des petits réseaux. Soit en décidant d'accorder une place. Une vraie place. C'est à dire construire une pièce. Ou pourquoi pas une extension à la maison. Pour vivre pleinement sa passion. Et puis. Et puis voilà. Ben. Entre les deux. Il y a tout un éventail de possibilités. De place accordée. Je pense que tu as. Je me permets de t'interrompre. Mais en plus. Tu as souligné quelque chose de très important. C'est à dire que. Le projet. De. De. Réseau. Pour ça. Le projet de réseau. Que l'on va avoir. Il est aussi fonction de la place que l'on souhaite accorder. Oui. Au modélisme ferroviaire. Il est évident que. Si. On a une ambition que. Très 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 modérée. Et que l'on n'a pas envie de dédier une pièce. Bah il vaut peut-être mieux. Partir sur un petit truc sympa. Pour se faire plaisir. Mais pas le grand réseau. Avec des trains de 12 pièces. Indéformables. Il y a une allocation de temps aussi. Oui. De temps. La place dans son emploi du temps. Oui. D'après vous. Est-ce que. C'était. C'est une question. Combien de temps. Il faudrait. Allouer au modélisme ferroviaire. Un max. Un max. Est-ce que. Est-ce que. Vous pensez. Qu'on. On peut pratiquer le modélisme ferroviaire. De manière intermittente. Est-ce qu'on peut pratiquer. Oui. Bien sûr. Alors. Moi mon point de vue. C'est qu'on peut déjà faire du modélisme ferroviaire. En faisant cinq minutes. Tous les matins. Par exemple. Avant de partir au boulot. On va trouver un petit geste à faire sur son réseau. Qu'on a commencé. Découper une pièce. Et puis le lendemain. On va mettre. Voilà. Jusqu'au jour. Où. On a un peu plus de place. Dans son emploi. Du temps. Pour faire un travail. Un peu plus conséquent. Mais. On peut vraiment commencer. Par. Travailler cinq minutes. Ou un quart d'heure. Par jour. Et voilà. Tout dépend. Tout dépend aussi. L'objectif. Qu'on a. Si. Le plaisir. Et dans la construction. Et dans le bricolage. Peut-être que tu peux. Allouer un petit peu de temps. De temps en temps. Comme ça. Par contre. Si tu veux vraiment. Voir circuler des trains. Il faut que tu le fasses. Dans les autres. Tu vas peut-être avoir. Un petit peu d'impatience. Et donc. Peut-être qu'il va investir beaucoup de temps. Pour le construire. Et après. Jouer. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Alors. Moi. Personnellement. Il n'y a pas une journée. Il n'y a pas un train qui roule à la maison. Ça c'est absolument évident. Donc. La place que j'accorde au mobilisme ferroviaire. Finalement. C'est. Faire rouler un train. Ça peut prendre 5 minutes. 10 minutes. Pas plus. Et tous les jours. Je fais rouler un train. C'est un moment de détente. C'est un moment d'évasion. Dans mon quotidien. Dans les obligations. Dans la vie familiale. Dans plein de choses. C'est un petit moment pour moi. Voilà. Il est évident que. C'est pas en phase de construction. En phase de construction. Il y a besoin d'un peu plus de 5 minutes par jour. Et puis ça peut être très. Très presque. Très immersif. Oui. Merci. Moi je sais. Personnellement. Quand je commence un truc. J'ai du mal à lâcher quoi. Donc si. Toi par exemple. Tu dis. Devant ton bol de cornflakes. Tu vas faire une bancaire. Un truc comme ça. Je pense que je vais avoir du mal à le faire. M'arrêter. Tu vas continuer. Je vois pas le temps passer. En fait. Oh là là. J'ai juste un quartier pour emmener à bien mon truc. Et la contrainte de temps. J'aime pas l'avoir. Moi par contre. Dans le cas du modélisme ferroviaire. Oui. Dans un voisin. Je pense que c'est un peu classique. Tu veux pas avoir cette pression là. Cela dit. Le temps qu'on passe sous la douche. Qu'on passe à petit déjeuner. Ah bah. Tu arrêtes la douche. Moi j'ai arrêté la douche. Les ventes. Tout ça. Non. Fini. Tu vends. Et avec les économies d'eau que tu fais. Tu achètes un arbre d'oeil. Des machines. Eh bah oui. Pourquoi ? Je n'y ai pas pensé plus tôt. Non mais c'est vrai que voilà. C'est pas forcément des moments où on va faire des choses avec des outils avec nos mains. Mais en fait c'est des moments où nos projets modélistiques vont avancer en fait. Oui. Donc. Ça fait partie de tous les systèmes de création quels qu'ils soient. Si tu fais de la peinture, de la sculpture, de l'ébénisterie. Peu importe. Quelle que soit l'activité manuelle la plupart du temps. C'est une activité. Tu ne la bornes pas à te dire. Eh bah ça y est. Je suis là. Je le fais maintenant. Et je n'y penserai plus après. C'est une espèce de... Ça dépend des tâches. Oui. Ça dépend des tâches. Il y a des fois quand tu commences un truc, tu es obligé de le finir sans ça. Ça ne marche pas. Tu coules de la résine pour que tu la finisses. Oui. Quand tu commences une tâche comme ça. Mais dans l'acception générale de fabriquer un réseau. C'est quelque chose que tu as plus ou moins de façon plus ou moins sous-tendue. Tout en esprit. D'une manière très concrète, j'ai envie de vous dire. Les gars, la place, elle peut être aussi accordée dans l'espace familial. C'est-à-dire qu'on peut lui accorder, par exemple, le dessus d'une cheminée ou une étagère d'une grande marque suédoise que je ne citerai pas. pour construire soit un petit réseau même au 220e, donc en Z, ou même un réseau à voie étroite en 0, donc au 43e et à voie étroite sur une voie de 16,5 mm d'écartement. Et on peut faire un réseau comme ça d'1,20 m. Donc moi, je défends l'idée que le modélisme ferroviaire, ça peut ne pas prendre de place, à condition d'adapter son projet et puis d'être conscient de certains renoncements à faire aussi. Oui, ou pas forcément uniquement des renoncements. C'est aussi d'avoir de la curiosité d'aller voir les gars. Parce que finalement, le train qu'on côtoie tous les jours, c'est quoi ? Ben oui, c'est des rangs, des formables, des TGV, des machins. Il y a un autre train à côté de ça. On va se balader sur un touristique, on va voir une machine avec deux wagons d'air. C'est un train. C'est un train que tu peux créer. Et c'est clair que si tu... On parlait de Luc. On parlait de Luc il y a 10 minutes. Ces réseaux, ils ne sont jamais immenses. Non, non, non. Exemple type. Et c'est clair que si tu ne peux pas démarrer de l'idée d'un train de 12 voitures corail en H.O. Bon, c'est sûr qu'il va falloir lui accorder de la place. Il y a une place. Ça, c'est sûr. Il faudra peut-être envisager d'occuper une pièce pour ça. Mais il existe aussi des tranches d'express, comme le réseau Baronet, qui peuvent arriver dans un réseau comme la gare de Baronet, qui sera décrite dans le prochain dossier thématique le co-revue, qui montre qu'on peut pratiquer le grand train, entre guillemets, le grand train SNCF de nos jours, avec des rames assez courtes, de trois voitures de long et des quais de 1m50. 5, s'il te plaît. 5, pardon. Mais ça reste quand même, pour moi, un grand réseau. Parce qu'il y a la démarche de construire une pièce, enfin dans mon cas ça a été ça, mais d'allouer une pièce pour cette activité. Alors tiens, par exemple toi, quelle place tu lui accordes à ce réseau Baronet ? Dans ta vie et dans ta maison ? En mètre carré. En mètre carré, ça doit faire ses 4 par 3, donc 12 mètres carrés. Ouais, quand même. Et c'est une pièce, c'est un atelier. Et toi François, à la place de tes réseaux, c'est quoi ? C'est le berlin. Ouais, c'est la maison. C'est la maison. Il y en a partout. Des réseaux, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a même qui ont été créés pour ça et qui s'appelaient l'applique. C'était un vilain jeu de mots parce que c'est une applique lumineuse qui est posée contre un mur. Et c'est le réseau qui diffuse sa lumière dans la pièce. Donc non, non, il y en a partout à la maison. Partout, partout, partout. Mais j'ai une épouse très, très, très compréhensible. Moi aussi j'ai une épouse qui est très compréhensible. Ce n'est pas mon épouse. C'est ce qu'il y a. Non, je ne peux pas. Moi non plus. C'est vrai. Mon épouse est très compréhensible. Elle imagine très bien que tu puisses mettre des réseaux partout. Oui, oui. Mais pour revenir à ce que dit François, moi j'ai les deux. Parce que finalement j'ai aussi Pordisant. Tu as deux épouses. Non, ça censurer aussi. On va faire un montage peut-être. Oui, oui, bien sûr. J'ai le réseau qui est dans l'atelier, donc baronnette. Et puis j'ai aussi Pordisant qui fait un mètre cinquante de long avec la coulisse. C'est ça ? Oui, un mètre cinquante. Qui lui est posé au-dessus de mon bureau, donc dans les pièces de la maison. Et qui ne prend pas de place. Un mètre cinquante par... Je ne sais même plus bas de ça. 100 mètres. Il ne prend pas de place du tout. Et si on cherche bien, on peut trouver des places partout dans la maison pour mettre des réseaux. Partout. François, on ferait la démonstration assez facilement. Mais on peut très bien imaginer même une petite étagère, même dans les toilettes, comme pour ceux qui n'ont vraiment pas d'espace pour créer quelque chose. J'ai une idée là, François. Ça, on va vous donner des exemples. Oui, François, il faut que tu viennes à la maison et que tu me montres tous les endroits que tu as identifiés pour mettre des réseaux. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un échange à cartes. Une zone d'une publication. Un recueil de plein de réseaux avec plein d'endroits possibles pour installer un réseau. En faisant la photo du site réel. Parce qu'effectivement, il y a des tas de zones délaissées. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste ? Moi, j'ai une pièce qui est mon bureau et qui est aussi ma pièce à train. J'ai eu la chance d'avoir déménagé relativement récemment et d'avoir un bureau qui fait entre 20 et 25 mètres carrés. Et j'ai Saint-Hilaire-la-Mine avec sa future extension qui n'est pas encore terminée, qui est au fond de la pièce. Et j'ai donc Elseware, le nouveau réseau de clés, qui est au milieu de la pièce puisqu'il est sur roulettes. C'est bien pratique, justement. Des fois, il est au centre, des fois, il est sur un côté. C'est aussi une bonne idée, le réseau qui se déplace sur un meuble à roulettes qui permet de faire des escaliers. Il peut faire une table de salons. Tu as 25 mètres carrés dans ton atelier. Il est en plein cœur du 16e arrondissement à Paris. Enfin, à Paris, en Auvergne. Ah oui, c'est Paris, c'est Paris-Auvergne. C'est Paris-Texas. C'est Paris-Texas, c'est Paris-Auvergne. Et sinon, j'ai par exemple au Val de base, il est en dessous Saint-Hilaire. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti le besoin de m'étaler davantage. Vous vous souvenez de Jean-Denis Rondinet ? Oui. Jean-Denis Rondinet n'avait pas de place. Le petit train. Le petit train. Il habitait dans un appartement parisien. Il n'avait pas de place. Et son réseau courait autour de la pièce, au niveau, au-dessus des portes et des fenêtres. Il avait un grand bouclet dans sa pièce. Un tour de pièce, mais dans un appartement parisien. Voilà. Moi, je me souviens d'un réseau de Clive Lemming. J'allais dire. J'allais dire. J'allais dire un reportage. Qui était dans ses toilettes. Et en fait, c'était un faux plafond avec juste un trou pour la tête. C'est-à-dire qu'on passait sa tête et on était énergés dans le réseau complètement, qui faisait le tour, mais qui était donc des toilettes. C'est génial. Ce n'est pas évident sans doute pour bosser sur le réseau. Mais voilà, il y a des astuces comme ça. C'est intéressant par rapport à ce concept de train qui circule dans la maison, dans les pièces à vivre. C'est aussi par rapport à la question de quelle est la place qu'on accorde votre aventure. Est-ce que c'est une place qu'on veut accorder dans les pièces tous les jours ? C'est-à-dire qu'on se lève, qu'on voit du train. On mange, on voit du train. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un loisir qu'on veut avoir ? J'ai un jardin secret. J'ai un jardin secret. C'est un truc où on veut assumer. Jardin secret, on n'a pas parlé du train de jardin aussi. C'est un vrai débat. Mais c'est honteux ou c'est assumer le train de jardin ? C'est ça, je crois qu'il faut répondre à cette question-là avant de déterminer la place qu'on avait. Puis, comment dire, puis négocier et en parler avec les personnes avec qui on vit. Je vais saluer mes camarades du club de l'île ferroviaire de Montluçon. Il y a quelques mois, on était autour du réseau. Bon, la moyenne d'âge du club, ça va être 65 ans. Et tout d'un coup, on est quand même des grands enfants. On avait tous la banane jusque-là à regarder le train de jardin. Oui, on n'avait pas ses détends. Mais on l'assumait tous, quoi. Je crois qu'il faut l'assumer. De toute façon, il faut absolument l'assumer. Il y a une espèce de bizarrerie dans notre culture française, parce que ce n'est pas du tout le cas hors de nos frontières. Il y a une espèce de bizarrerie. Le gars qui est pêcheur ou qui fait de la peinture à l'huile le dimanche, il est super bien vu. Il est pêcheur, il est chasseur, il est peintre du dimanche. Le gars qui fait de la miniature, il est relégué au fond du garage ou au fond de la cave. Il y a un réel, réel problème. Oui, effectivement. Et tu pourrais presque l'identifier au fait qu'on dit qu'on joue au train, mais en même temps, ce n'est même pas légitime parce qu'on dit qu'on joue au train et on va être peut-être placardé ou un truc comme ça. Et quand tu dis qu'on joue à un jeu de société, on joue aussi. Donc pourquoi on n'arrête pas le droit aussi de jouer ? On joue aux échecs. C'est un jeu comme un autre et il n'y a aucune raison de faire du train ou de le lâcher. Ça évolue parce que je pense que maintenant dans les recrutements, dans les entreprises, la part d'enfance que les candidats, les postulants assument est souvent perçue aussi comme un ressort de créativité. Ça veut dire aussi que ce sont des gens qui sont capables d'avoir de l'inventivité, d'avoir gardé un enthousiasme aussi proche de l'enfance. Et le modélisme ferroviaire entretient cette vivacité d'esprit et cette jeunesse chez nous. Donc c'est une place qu'on doit lui accorder dans notre esprit aussi. Ce que tu viens de dire là, tu parles de la part d'enfance comme si le jeu était lié qu'à l'enfant. En fait, l'adulte s'interdit presque de jouer, sauf à certains jeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ou des jeux pour adultes ? J'ai rien dit ! Sauf à certains jeux, les jeux de société ou peu importe. Et pourquoi le jeu, le fait de jouer serait nécessairement que pour les enfants ? On a le droit de se dire, on joue au foot ! Les adultes jouent au foot ! On joue au tennis ! Voilà ! Les adultes ont le droit de jouer aussi ! On va peut-être faire une autre émission sur le jeu ! La philosophie, bonsoir ! Moi j'aimerais quand même demander quelque chose... Ton plus gros réseau François, on t'arrive ! Non, j'ai fait des trucs immenses ! Chez toi ! 45 par 45 ! Non, j'ai exagéré ! Vous voyez les choses en noir tout de suite ! Non, non, mon réseau en zéro voie normale fait 2 mètres de long ! Et 12 cm de large ! Non, non, il fait beaucoup plus que ça ! Il fait 60 je crois ! Il fait 2 mètres par 60 ! Mon réseau primitif ! Il n'est pas installé chez toi ? Il n'est pas à demeure à la maison ! Donc à demeure le plus gros ? C'est pas vrai ! C'est divoque-mè ? À demeure le plus gros pour l'instant c'est divoque-mè ! 60 par 60 par 60 ! Toi ? Et bien moi c'est scintillère la mine plus son extension ! Et bien ça doit faire... Scintillère fait 2 mètres et l'extension fait 1 mètre 20 ! Donc ça fait 3 mètres de 30 ! Alors environ 1 mètre de profondeur aux endroits les plus profonds ! Et toi ? Et toi ? C'est sans doute celui sur lequel je travaille actuellement ! Qui est dans une pièce qui fait 6 mètres 50 de long ! La pièce fait 3 mètres... un peu plus de 3 mètres de large ! Mais le réseau est en étagère donc il n'occupe pas toute cette surface ! Mais ça fait quand même beaucoup de développement ! Et tu fais circuler des trains alors ? Oui 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 les quais sont prévus pour accueillir des trains de 7 voitures au Seine ! Voilà donc c'est des quais qui font 2 mètres à peu près de longueur ! Après c'est vrai qu'on n'a pas précisé l'échelle ! Oui en à chaud bien sûr ! D'une certaine manière... Elsewhere est plus grand que Scintillère la mine si on le remet à l'échelle ! Et toi ? Et toi ? Le plus gros c'est le dernier que j'ai construit ! C'est 3,80 par 60 ! Qui est pour moi énorme ! Ca me laisse de la marge ! Il y a quelque chose aussi ! C'est qu'on n'a pas le même abord du train miniature et du modélisme ! Pas du tout le même abord tous les 4 ! Moi quand je suis chez Yann je suis émerveillé par cette importance du paysage qui se déploie devant moi ! Et quand tu es chez moi t'as pas ça ! T'as un tronçon ! Non mais t'as l'ambiance ! Tu sautes d'un univers à l'autre ! C'est aussi mon plaisir dans la pratique de la maquette c'est de pouvoir changer l'univers en permanence ! C'est aussi pour ça que je pratique le petit réseau ! Mais quand j'arrive chez toi et que la pièce n'est rien d'autre que ça ! Il y a un réseau qui est là ! Il y a un buffet ! On est immergé dans cette ambiance ! J'adore ça ! Après il y a aussi un autre phénomène qui est que je ne suis pas capable de faire ce que vous faites ! C'est-à-dire que je ne suis pas capable de me dire les 5 prochaines années je vais les consacrer à ce projet-là ! Ah mais moi je ne me suis jamais dit ! Et je pense que Yann ne s'est jamais dit les 5 prochaines années ! Tu commences un truc ! Et voilà ! Après peut-être que... Alors ! On en revient à l'émission précédente qui était sur le grand réseau versus le petit réseau ! Pour revenir à l'idée de la place ! Moi je crois que dans ma vie, le train et le modélisme ferroviaire a depuis toujours une place importante ! Et gardera toujours une place à la fois physique mais aussi poétique et sentimentale ! Voilà ! C'est une grande place ! On n'a pas évoqué cette dimension-là mais il y a une place intérieure ! Bien sûr ! Si je peux m'exprimer ainsi, il y a une place intérieure qui est importante ! Est-ce qu'on y pense tout le temps ou est-ce que si... Moi je garde une place dans ma curiosité ! Dans la curiosité ! Pour la chose ferroviaire ! Pour le faire sous toutes ses formes ! C'est aussi un des énormes plaisirs de la maquette et du modélisme quel qu'il soit ! C'est tout ce qu'il y a autour ! Il y a le résultat qui est la maquette ! Mais il y a toute la recherche historique, géographique ! La place accordée au modélisme ferroviaire peut être une simple bibliothèque avec une co-revue ! Oui c'est ça ! Et pourtant elle peut remplir notre vie ! Des voiles, je pense ! Des voiles, ouais ! Et puis dossier thématique ! Et puis dossier thématique ! Et puis ferroviaire ! Justement, on parle des magazines ! Ce que je vous propose pour terminer cette émission, c'est de faire une petite revue de presse ! Et puisqu'on parle des baronettes il y a 5 minutes quoi ! Je te propose que tu nous le dises un petit peu plus ! On a eu en plus des retours ! On a eu beaucoup de retours de personnes ! Il faut nous demander dans le sommaire ! C'est ça ? De celui-là ou... Du premier ! Du premier dossier thématique ! Oui, de la ligne éditoriale ! Qu'est-ce que sont les dossiers thématiques finalement ? Les dossiers thématiques, c'est... On part sur 4 numéros par an ! Et l'idée c'est de vraiment, vraiment focaliser sur la pratique du modélisme ! D'ailleurs c'est marqué dans le titre, les dossiers thématiques, la pratique du modélisme ! Alors ça va de la construction d'un réseau à des astuces pour que les trains roulent ! Du décor, de l'électricité ! Mais vraiment toujours, toujours avec cette orientation, vraiment la pratique ! Pour le but ultime, c'est plus vrai ! Avec la possibilité de développer dans ces dossiers thématiques qui font donc plus de 100 pages, d'aller plus loin en approfondissant certains sujets, qu'il n'est possible de le faire dans le mensuel ! Alors il y a ça ! Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le dossier thématique, il y a thème ! Alors ça peut être simplement la construction d'un réseau, les astuces de construction d'un réseau, qu'importe lequel ! Mais par exemple dans le cas de Baronet, qui est un terminus de montagne, on va aussi avoir une partie réalité qui peut servir... Parce que tu l'as pas dit, Baronet en fait, ce sera le... Le premier dossier thématique, oui ! Où je vais expliquer en partie certaines étapes de la construction du réseau, et renvoyer notamment aussi à des articles que j'ai pu faire dans... dans la co-revue, puis clé, et voile libre ! Du coup, voilà ! Donc voilà ! Donc expliquer la construction, toute une partie pratique, et puis une partie réalité, où là on va essayer de découvrir... En l'occurrence, c'est deux grands types de gare terminus, les antennes pyrénéennes, les gare terminus pyrénéennes qui sont électriquées, puis une grande gare terminus, celle de Brunenson, expliquée par deux employés du chemin de fer, Lyon Bélanger et Simacoste, et qui vont apporter des informations pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la création d'un réseau ultra-réaliste, des informations concernant l'exploitation de ces gare réelles, la signalisation... Ou simplement assouvir leur curiosité... Voilà ! Donc on a les deux, on va avoir le côté Baronet qui est peut-être moins ancré sur la réalité, mais aussi on va apporter avec le dossier réalité, pour ceux qui veulent aller plus loin de l'exploitation réaliste, d'une information sur l'exploitation réaliste. D'accord ! Et clé ? On peut effectivement... Je pense que ça sera bien que tu parles... Dans le prochain clé, donc ce sera la deuxième étape, avec toujours, je permets de le préciser, des vidéos. On a eu beaucoup de retours qui nous ont dit que la vidéo apportait vraiment un gros plus. Alors, si vous êtes lecteur de clé, et que vous n'avez pas encore scanné le QR code ou saisie le lien qu'il y a dans l'article, je vous encourage vivement à le faire. Donc la prochaine étape, ce sera la plateforme de voix, et la pose de la voix. La pose de la voix et un bout de contournant. Voilà, un bout de contournant. Et puis évidemment, les rubriques habituelles, astuces de modélistes, l'amélioration d'un petit ballon citerne, pico, d'anélo-video, nature-miniature, etc. Et je rebondis sur le fait que tu as mentionné la vidéo pour clé, mais en fait aussi dans le cadre du premier dossier mathématique, il y aura une vidéo absolument. Et une vidéo qui sera axée sur une exploitation du réseau, puisque l'exploitation, c'est quand même la vidéo qui supporte le mieux à l'exploitation. Yann, il y a un nouveau Leco-Revue qui va sortir incessamment sous le feu, je pense que quand la vidéo sera publiée, les abonnés commenceront à recevoir. Le voilà. C'est quoi ce jeu ? C'est le numéro 916, donc avec la une, un du réseau en N, ce qui n'est pas si courant. Mais voilà, c'est le réseau de Marcel Segal, qui sera exposé par exemple à l'exposition de Pierre Bénit. Je ne sais plus les dates en tête, mais je vous invite à vous enseigner. Début décembre. Début décembre. Et donc c'est un réseau qui exploite à merveille l'idée de l'échelle N, qui permet justement de reproduire une gare dans son ampleur, avec des grands mouvements de paysages, des longs trains. Et donc moi j'ai bien aimé. Et je pense que s'il y avait un autre coup de cœur à formuler, ça serait sans doute pour ce réseau. Mais il y a bien d'autres choses au sommaire de ce numéro. Un beau reportage sur l'exposition de Laval, pareil, avec toujours l'idée des coups de cœur, puisqu'on va sélectionner certains réseaux qui nous ont particulièrement plu. Ben voilà, des tests comme toujours, des voitures rapides Nord, et puis du... La gare de Soussol. Oui, la gare de Soussol, qui est la gare de Gérard Fougeret. Je vous encourage, il y a une vidéo qui est liée d'ailleurs. Il y a une vidéo. Oui, il y a une vidéo. Gérard, je vais aussi aller la voir. Oui, avec le flash code qui est là. Donc, pour découvrir cette vidéo, le réseau qui est installé, comme son nom l'a dit, dans un sous-sol, et qui permet à Gérard Fougeret de voir passer toutes sortes de trains qu'il affectionne. Il y aura une vidéo, donc, sur le réseau de l'Abrel, de l'Abrel, oui. Et également, il y a une vidéo sur le bon plan Epoxy, à l'échelle N. Oui, oui, oui. Parce que comme chaque mois, vous allez retrouver dans la rubrique bon plan, du matériel qui est sélectionné par nos soins, parce qu'on considère qu'il encourage et il facilite la pratique du modélisme ferroviaire. Donc, ce mois-ci, on vous présente, grâce à Jean-Baptiste d'ailleurs, la pratique du train actuel, moderne, grâce à l'échelle N. Et il vous montre qu'on peut trouver des modèles pas trop chers et qui fonctionnent à merveille à cette échelle. Voilà. Avec un plan de réseau assorti pour passer de la théorie à la pratique. Moi, j'ai un petit coup de cœur dans ce nouveau numéro aussi quand même. C'est une construction. Moi, j'aime ça. C'est un engin, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert. Merci à l'auteur. Guiré, oui. C'est la deuxième partie de la construction. C'est incroyable. Oui, c'est une locomotive à vapeur prototype qui a été développée juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était censée permettre aux trains à vapeur de pratiquer des grandes vitesses, 180 km heure. L'histoire en a décidé autrement, puisqu'il y a eu les programmes d'électrification et que la vapeur a été laissée au profit de... Elle est arrivée au mauvais moment. Elle est arrivée au mauvais moment. Sans doute trop tard, oui. François, je crois qu'il y a un nouveau micro aussi. De la même façon qu'il y ait un nouveau local revue, il y a un nouveau Voix Libre. Voilà. Petit numéro 115. Qu'on a tourné résolument sur la rentrée, sur le dynamisme de ce qui va se passer dans nos ateliers, du bricolage. Il est un peu coloré en couleurs automnales. C'était les couleurs qui avaient été... Un vrai numéro d'automne. Un vrai numéro d'automne. Ce sont les couleurs qui avaient été choisies pour le réseau du ministère des Régions libérées. Le réseau que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube. Avec l'interview de notre ami Éric Frenet. Éric Frenet. Et qui était présenté à Laval aussi. Oui. Réseau qui était présenté à Laval. On a un morceau de reportage sur cette jolie exposition de Laval. On s'est fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir à retrouver plein de beaux réseaux. La voie étroite était à l'honneur à Laval. La voie étroite était bien représentée. Bien représentée. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un petit article fort sympathique avec des plantes de notre ami Vincent Lepay. Cette fois-ci sur cet engin-là. C'est incroyable. Une fois n'est pas coutume. C'est de la voie normale. C'est de l'électrique. De l'électrique à voie normale dans la voie libre. Mais ça vaut la peine d'être vu. Et puis beaucoup de bricolage, de petites choses pratiques. Voilà, donc un joyeux retour à l'atelier. Youpi, c'est la rentrée. Eh bien, il me reste à vous remercier. Merci à toi de nous avoir conviés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et surtout à réagir, comme toujours. On apprécie de lire vos réactions dans les commentaires. Dites-nous, si vous assumez le modélisme ferroviaire, quelle place il prend chez vous ? Exactement. Exactement. Plus ou moins que la bataille. Voilà, dans tous les sens du terme. Que le foot ou la pétanque. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite à tous un très bon modélisme. Et une bonne rentrée. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut à tous. Tu as dé wrists.